Vous avez dans le rôle de Kabibi, une jeune femme zahéroise qui s'appelle Bibi Croubois, de son vrai nom, qui est selon moi ce qu'il y a de plus raffinée en termes de beauté. Elle ne souffre d'aucun défaut dans sa plastique. Elle est, comme dirait l'autre, belle comme la flamme du ponche. Je ne sais même pas s'il y a eu débat quant au choix de sa personne. Quand une fille comme ça se présente dans un casting pour ce genre de rôle, vous êtes bouche bée. C'est comme si vous avez gagné au loto. Et je me demande vraiment s'ils ne sont pas partis plutôt la chercher pour la convaincre de jouer ce rôle. parce que ça ne court pas les rues, une telle fille. Enfin, elle est sublimissime, cette Bibi Croubois. Mais vraiment, elle est divine. Elle a tout, la gueule d'ange, l'allure, une jolie voix, des longues jambes, l'accoutrement qu'il faut et qui va avec elle dans le film. Elle est la zaïroise ou la citoyenne, comme on les appelle à l'époque, qui porte parfaitement les tendards de la beauté africaine. Il n'y a rien à dire.